bonjour je suis François Pache passionné d'art et de dessin depuis toujours j'ai fait mon cursus en école d'art passionné de japon également depuis l'enfance j'ai décidé de faire jumeler mes deux passions pour faire de la minogravure uniquement sur la thématique du japon alors la passion pour le japon elle remonte à l'enfance j'avais environ 7 ans parce que j'ai retrouvé des livres où j'apprenais japonais des gens d'autodidacte à 7 ans donc c'est approximativement à cette époque là et mon père faisait beaucoup d'arts martiaux il avait des ouvrages sur le karaté sur le shinto sur tous ces choses là les religions et le karaté notamment okinawa parce que c'est là bas qui est issu le karaté et en fait j'ai vu moi les paysages la culture vraiment j'ai été bercé de toutes ces images là et je me suis dit mais c'est déjà la forêt tout ce qui était visuel m'attirait et je me suis intéressé à la langue je me suis intéressé à tout ce qui a trait à cette culture là et c'est à cet âge là vraiment où je suis entre guillemets tombé amoureux de cette culture alors pourquoi j'en suis venu à faire de la hélilogravure japonaise et bien petit encore une fois dans tous ses livres je voyais notamment dans les dans les livres de haukuzahime et d'autres ce fameux hanko japonais cette fameuse signature japonaise et de toutes ces gravures de signatures qui m'ont vraiment inspiré j'ai toujours été fasciné par ça et j'ai redécouvert ça sur place lors de mes voyages au travers des tampons qu'on peut avoir dans les sanctuaires dans les gares partout c'est c'est vraiment un pays qui est immergé dans le tampon les gens sont obligés d'avoir un hanko personnel donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer mon propre hanko pour signer mes dessins mes créations initiales et puis j'ai apprécié faire ce travail de gravure j'ai voulu graver une chose un peu plus grosse puis une pièce encore un peu plus grosse etc et après je me suis dit tiens je fais beaucoup de photos au japon le le japon passionne est ce que je graverai pas justement toutes ces photos là où je pourrais retransmettre toutes mes émotions retransmettre cet amour justement que j'ai de ces paysages de cette culture en travaillant notamment avec les ombres et les lumières puisque c'est une technique qui est vraiment très puissante là-dedans donc il ya beaucoup de choses très intéressantes avec la linogravure beaucoup de finesse à avoir pour pouvoir transmettre un petit peu tous ces tous ces paysages de manière fluide et bien que toutes mes graveurs soient issues de photos il faut savoir vraiment s'en détacher quand on grave pour pouvoir créer justement artificiellement tous ces plans premier plan deuxième plan troisième plan il faut pas graver tout de la même manière sinon ça fait une image qui n'est pas très lisible il faut donc arriver à mettre en lumière ce qu'on a envie de montrer typiquement quand j'ai fait le château d'osaka le château était plutôt détaillé alors que le devant avec les arbres était plutôt éterré justement pour faire des zones d'exergue zone de contraste et c'est ce qui me plaît dans la lino on peut faire vraiment des points de lumière des points de contraste très très important alors pour faire une gravure globalement on part d'un postulat on part d'une photo qu'on peut transférer de différentes manières il ya différents procédés pour transférer sa photo sur directement sur linoleum on peut le dessiner on peut utiliser du calque du carbone différents médiums pour pouvoir transférer dessus de plus ou moins fidèlement et ensuite on va venir avec différentes gouges on en a plusieurs on a des gouges en v des gouges en u des gouges en scalpel les gouges plates elles ont toutes un rôle particulier dans ce qu'on veut retransmettre et on va venir les utiliser du coup pour essayer de graver le plus fidèlement possible sur les zones où on veut vraiment beaucoup de détails et sur d'autres endroits on va essayer de graver de manière un peu plus éthérée comme je disais tout à l'heure pour mettre en exergue d'autres points soit pour apporter la lumière soit justement pour mettre d'autres points exergue et donc toutes ces gouges là avec des gouges en u plus ou moins resserré plus ou moins évasé des gouges en v également de la même manière vont pouvoir nous permettre de travailler l'image et de pouvoir apporter tous ces contrastes par la suite lorsqu'on va ancrer alors justement une fois que la gravure est terminée c'est l'étape de l'encre on va pouvoir apporter à l'aide d'un rouleau une fine couche d'encre en plusieurs fois c'est important parce que sinon l'ancrage est saturé dès le départ donc on va venir petit à petit ancrer sa plaque une fois que la plaque est vraiment bien ancrée là c'est le moment de déposer un papier dessus donc ça peut être différents types de papiers mais j'utilise du papier fibré systématiquement du papier naturel wings ou murier ou achille etc on l'a on le dépose sur la plaque qui est ancrée et à l'aide d'un barène donc un outil japonais traditionnel on va venir appliquer une pression sur le papier de manière uniforme relativement puissante en fonction du papier qu'on va utiliser ça va changer moi ici dans l'atelier j'ai à coeur de tout faire à la main que ce soit même pour mon papier j'ai des commandes où je fais mon propre papier mais sinon de la création de la gravure du travail de l'image jusqu'à l'impression ici j'ai tout fait à la main dans l'atelier alors après comment est-ce que je choisis de faire telle ou telle gravure puisque finalement quand je fais des photos au japon j'en fais partout et laquelle choisir et bien c'est beaucoup au ressenti à ce qui se passait sur place l'émotion que j'ai ressenti et typiquement ici j'ai pris l'exemple d'un des jardins d'imégie des neuf jardins d'imégie donc magnifique château que je vous conseille de visiter et bien ici un jardin qui est très prisé habituellement on y allait il y avait personne une luminosité qui était magnifique et on a eu la chance du coup de discuter pas mal de temps avec le jardinier on est passé sur ces allées là qui étaient pavés il m'a fait nourrir les carpe coï je veux dire on en garde un souvenir qui était top et le point de vue avec au centre la maison était juste magnifique donc moi ça m'a nourri sur le moment et j'ai décidé du coup d'en faire une gravure et de la magnifier autant que je pouvais ne surtout pas la détériorer en tout cas dans l'image que j'en avais et du coup pour moi elle est chargée de souvenirs et c'est ce que j'essaie de retranscrire globalement dans mes gravures après pour ce qui est du temps c'est une question qui revient régulièrement quand je suis sur les salons quand je suis sur une exposition j'aime bien discuter avec les gens et les gens me disent bien souvent beaucoup de détails comme et combien de temps ça vous prend de faire ça et c'est effectivement ça prend un certain temps mais en fait il y a différentes techniques au niveau de la gravure certaines sont plus rapides que d'autres mais j'ai des gravures effectivement je me chronomètre jamais une fois seulement pour un cadre effectivement ça m'avait pris 56 heures à graver il ya des gravures qui peuvent prendre effectivement beaucoup de temps d'autres qui peuvent paraître impressionnantes et détaillées mais en fait ça prend beaucoup maintenant que ça dépend c'est décorré du visuel c'est la technique d'air qui est appliquée qui peut qui chronophage en fait alors je donne également des cours de linogravure sur lyon en groupe alors j'en ai donné dans différents endroits notamment des librairies japonaises comme tsukimi kamachoten ou autre pour faire vraiment l'initiation dès à présent on donc on change de salle on est avec l'association elj à sherpen à lyon donc l'association japonaise qui dispense de nombreux cours du kintsugi de l'art floral etc et du coup nous on a notre salle là bas maintenant donc est super bien équipée donc idéal pour faire l'initiation en lino sinon je dispense aussi des cours donc dans mon atelier privé ici pour une ou deux personnes pour du perfectionnement j'ai des personnes artistes qui viennent déjà pour du perfectionnement des gens qui veulent s'initier voilà mais dans un cadre optimiste donc on travaille ici avec mes outils mon encre et on voit vraiment à adapter la leçon ou la problématique aux besoins de la personne donc ça c'est super de vraiment pouvoir échanger comme ça et s'initier à la technique alors bien évidemment vous pouvez découvrir tout mon travail sur mon site internet mais également sur instagram et ça peut être intéressant parce que sur instagram il ya les vidéos avec tout le making of de la création voir comment sont offerts de certaines créations donc ça peut être bien ce qui peut être bien aussi c'est d'aller voir si vous êtes dans le coin mes expositions éphémères qu'on vient un petit peu partout en france est également un petit peu partout en france on sera présent cette année sur certains salons japonais manga japonais voilà tout ce qui est de la tradition japonaise on va essayer d'être de plus en plus présent alors je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous remercie également de votre intérêt pour mon travail ou du moins pour la lino gravure et puis je vous dis au plaisir d'échanger ou de se rencontrer sur un salon